Je vous propose d'aborder une autre sphère qui peut être quelque chose qui peut être problématique lorsqu'on est étudiant, qui associe également la précarité et qui peut avoir potentiellement un impact aussi sur la réussite universitaire, à savoir la question de la précarité alimentaire. Et donc du coup, je laisse notre enseignante de l'université de Nîmes, à savoir Mme Goncalves, intervenir sur cette thématique. Bonjour, moi je suis rien à voir. Donc on passe à l'alimentation et c'est vrai qu'en étudiant, on se pose pas mal de questions. Et ça c'est vos postes de dépense, à nous tous. Logement, alimentation, transport, sortie et loisirs, téléphonie, habillement. Budget moyen pour un étudiant ? 400, 750. On est sur le budget moyen entre 500 et 1100 euros. Et si on prend l'enquête de l'OVE qui a été faite sur 46 000 étudiants, le budget moyen était de 633 euros par mois. Sachant que dans ces 633 euros, il y a les aides, il y a la bourse, il y a les APL, donc ça se compte. C'est pas que l'argent propre ou l'argent donné par les parents ou par la source financière du travail à côté. Et dans ces postes, il y en a un qui m'intéresse forcément, l'alimentation. Et en fait, les autres, on n'y touche pas trop. Le logement, il n'y a pas le choix. Le transport, pour se déplacer, on n'a pas le choix. Sortie loisir, vu qu'on veut rester dans une vie sociale normale, on sort avec ses amis. La téléphonie, vous avez tous un téléphone. L'habillement, c'est une norme sociale. L'alimentation, il y a deux repas par jour, vous les faites seuls chez vous. Et il y a des étudiants qui sautent un à deux repas par jour. Donc on est en fait dans ce schéma-là de postes de dépense. 43% des étudiants boursiers qui déclarent avoir assez d'argent pour couvrir leurs besoins mensuels. Donc ça veut dire que j'ai 57% ou c'est pas le cas. Et j'ai 23% qui estiment connaître des difficultés financières importantes, voire très importantes. Et c'est là qu'on arrive sur une notion que peut-être peu connaissent, qu'on appelle notion d'insécurité alimentaire. Définition très simple de l'insécurité alimentaire, c'est un indicateur qui est subjectif. Donc on a tous une jauge différente. Et ça correspond à une situation où des personnes n'ont pas accès à une alimentation sûre et nutritive en quantité suffisante. A l'heure actuelle, parler d'insécurité alimentaire, pose question. On devrait tous pouvoir manger à notre faim avec une qualité nutritionnelle importante. Une question. Parmi les 4 situations suivantes, quelle est celle qui correspond le mieux à la situation actuelle de votre foyer ? Vous pouvez manger tous les aliments que vous souhaitez. Vous avez assez à manger, mais pas tous les aliments que vous souhaiteriez. Il vous arrive parfois de ne pas avoir assez à manger. Il vous arrive souvent de ne pas avoir assez à manger. Donc on est tous forcément dans une des 4 possibilités. Si vous répondez 2, 3 et 4, on est dans un état d'insécurité alimentaire. On a un adulte sur 10 qui vit dans une notion d'insécurité alimentaire. Ça pose question. Au niveau des étudiants et de la précarité alimentaire, la caractéristique, c'est que votre alimentation est moins diversifiée que quelqu'un qui va être un adulte actif salarié. On a un à deux repas par jour seulement. Plus ou moins des grignotages dans la journée. Donc ça veut dire que j'ai au moins un repas dans ma journée qui sacrifie. Je ne mange pas. Par contre, je grignote. Et des déterminants psychosociaux. Donc je n'ai pas complètement rien à voir, j'en rajoute un peu de psycho. Le coût des aliments. Clairement, ça vous questionne. Ça va jouer dans le budget. Une consommation plus importante de produits gras sucrés, gras salés et de boissons sucrées. Là, on va répondre à un besoin notamment d'alimentation émotionnelle. Je suis stressée, je vais attaquer les partiels. Qu'est-ce que je fais ? Je grignote. Je vois des têtes se houcher. Donc vous êtes d'accord avec moi. Et malheureusement, comme disait Mathien, vous avez quitté le foyer familial pour certains. Vous arrivez chez vous, seul, dans votre studio ou dans votre chambre étudiante. Et vous ne savez pas cuisiner ou pas très bien cuisiner. Donc après, niveau diversité des repas, on mange toujours des pâtes, des pâtes, des pâtes ou des conserves. J'ai été étudiante aussi, donc je ne sais pas qu'on passe. PNNS. Ça vous parle de PNNS ? Non ? Manger moins gras, moins salé, moins sucré. Bouger 30 minutes par jour. Éviter les grignotages. Tous les spots publicitaires qu'on voit. Donc ça, c'est le mauvais côté du PNNS. Le bon côté du PNNS, qui est le programme national nutrition santé, vous préconise les outils alimentaires pour avoir une alimentation variée, équilibrée, pour être en bonne santé sur du long terme. On a eu des améliorations entre le PNNS 3 et le PNNS 4. Ou le PNNS 3, on avait ces messages publicitaires un peu stigmatisants. Là, on est dans essayer d'aller vers mieux. Vous faites comme vous pouvez. On va essayer de consommer 5 fruits et légumes par jour. Il y en a parmi vous qui aient 5 fruits et légumes par jour. Au moins 2 fois par semaine, des légumes secs. Poichiches, haricots rouges, qui eux ne coûtent pas cher du tout. Une petite poignée par jour d'oléagineux. Amandes, noisettes, pistaches, le tout sans sel. On n'est pas à l'apéro, on est dans l'aspect bien-être. Des féculents au moins un par jour. Donc les féculents, non, ne font pas grossir. C'est ce que vous mettez dessus qui va vous faire grossir. Les pâtes à l'acarbo, c'est l'acarbo qui fait grossir et pas les pâtes. Et on va aller sur des féculents plus complets, non raffinés, qui là malheureusement coûtent un peu plus cher. Et une à deux fois par jour, viande, poisson, œuf. Donc là, à nouveau, on diminue les viandes rouges et on préconise plus de volaille qui a un coût moindre. Et les œufs qui ont vraiment un coût par rapport à la qualité nutritionnelle très important. Deux produits laitiers par jour, on diminue un petit peu. On limite les produits gras et on va privilégier les huiles, les huiles végétales, huile d'olive chez nous. Colza aussi, qui ne coûte pas trop cher, Colza. On limite la consommation de produits gras, salés, sucrés. Ça malheureusement, vous allez à la cafette, à la pause. Moi, je vois tous mes étudiants, pourtant ils sont en stables, ils arrêtent des donuts. Voilà. Il y a des pommes aussi, des compotes, des yaourts. On diminue la consommation d'alcool à deux verres par jour. Et la nouveauté, c'est deux verres par jour, mais pas tous les jours. Et on privilégie le fait maison, on bouge un peu. Donc on monte la cote à Vauban tous les jours. Et on limite les temps assis, notamment les temps sédentaires. Et malheureusement, en étant étudiant, vous êtes sédentaires, 8 heures par jour. Petit exemple de choix étudiant. J'ai pris une affiche au choix, comme ça, gerblé, qui a un coût. C'est une marque, on se dit c'est gerblé, c'est une marque, ça vaut peut-être le coût. Cacao, noisette, croustipose. Désolé pour ceux qui ont commencé à avoir faim, là ça vous donne envie peut-être. Et ce qu'il faut, c'est que vous preniez le temps de lire les étiquettes. Plus il y a d'aliments sur la liste d'ingrédients, moins l'aliment est bon. Dès que vous voyez des mots que vous ne connaissez pas, tablez sur la boîte d'à côté où vous connaissez quasiment tous les mots. Dès qu'on vous rajoute malto-dextrine, du lait écrémé en poudre, des citines de tournesol, sel de mer et des arômes, si derrière il y a quelque chose, ce n'est pas le produit le plus sain possible. Pourtant c'est gerblé. Je n'ai rien contre gerblé, c'est juste... Après vous regardez les repères nutritionnels. Donc là, il y a 28 grammes de sucre, même si c'est gerblé, même si c'est vendu comme produit santé. Produit santé en plus, là on vous fait le sans gluten, donc les véganes doivent dire c'est bien, c'est fait pour moi. Mais on n'est pas terrible. Et ce qui nous aide à l'heure actuelle, ça a été mis en place l'année dernière, de plus en plus de produits, les affiches, c'est le Nutri-Score. Vous comparez les boîtes, entre une boîte E et une boîte C, allez sur la boîte C, elle est de meilleure qualité nutritionnelle. Et elle ne sera pas forcément plus chère, bien au contraire. Si vous allez sur le A, c'est encore mieux. Et si vous allez dans le rayon boisson sucrée, vous n'aurez pas que des produits en A, c'est impossible. Vous serez en D et en E, parce que ça reste des boissons sucrées. Donc ça veut dire apprendre à décrypter les étiquettes, comparer les valeurs nutritionnelles et se baser sur le prix au kilo. Si vous avez besoin d'aide, on a des consultations de diète qui commencent cette année, vous pouvez y aller pour qu'on vous apprenne tout ça. Qu'est-ce qu'on fait aussi ? On mange de saison. Les tomates, là c'est fini. En décembre, les fraises et les tomates, sur la bûche de Noël, les fraises, on n'en met pas. Ça n'existe pas. Vous allez payer ça très cher. On va sur des fruits et des légumes de saison. Donc forcément, quand on regarde le mois d'octobre, encore le mois d'octobre, ça va, il est plutôt pas mal. Mais on accepte de ne pas toujours avoir de la variété. Pourquoi ? Parce qu'on va arriver dans le chou, le chou, le chou, la courge, le potimarron et les patates. Mais c'est les fruits et les légumes de saison et au prix au kilo, vous ne pouvez pas trouver mieux. Et ça veut dire aussi apprendre un tout petit peu à cuisiner. Parce que la courge, vous l'avez en entier, il faut arriver à en faire quelque chose. On se dit que manger équilibré coûte cher. Si on veut respecter les recommandations, donc 2000 kcal par jour, ça c'est pour les femmes, avec la répartition protéines lipides adéquate, on est entre 4,5 et 5 euros par jour et par personne, soit un budget de 130 à 150 euros par mois. Ça, c'est compté sur 30 jours en moyenne. Sur le budget de 633 euros, c'est sûr, ça pèse. Et donc je comprends qu'on puisse supprimer un repas, mais il faut faire les bons choix. Et ça veut dire aussi que vous devez changer vos habitudes alimentaires et vous devez changer les aliments plaisir. Une boisson sucrée au cruz va vous coûter 1 euro. 1 euro, vous en prenez 2 par jour, 2 euros, c'est la moitié de vos 3 repas par jour. Et sur ces 3 repas par jour, vous mangez équilibré tout ce qu'il vous faut en calories et en oméga 3, en oméga 9, tout ce qu'il vous faut pour 4,50 euros par jour. Il faut aussi changer ses croyances. Les œufs ne sont pas chargés en cholestérol, vous n'allez pas mourir demain parce que vous mangez trop d'œufs. Les sardines en boîte, oui, il y a des métaux, je suis d'accord. Mais au niveau quantité, par rapport à la quantité de sardines que vous allez manger, vous n'allez pas être intoxiqué au plomb ni au mercure. Donc on est vraiment produit en boîte, thon, sardines, macros, ça coûte beaucoup moins cher et surtout c'est tout prêt. Ça se stocke, pas besoin de frigo, pas besoin de congèle et vous pouvez l'avoir sous le coude tout le temps. Et avoir donc un apport protéique et un apport en bon acide gras. Le yaourt, prenez les yaourts nature, c'est ce qui coûte le moins cher. Rajoutez une petite cuillère de confiture dedans, 2-3 pépites de chocolat si vous avez, ça vous fait un yaourt amélioré. Pas besoin d'aller sur des produits très chers. Le plus équilibré c'est celui-là. L'huile d'olive, je vous accorde, ça coûte un peu plus cher, je suis d'accord. Après vous pouvez tabler sur les huiles mélangées, même premier prix Carrefour, il y en a des 4 mélanges. C'est très bon aussi. Par contre vous évitez l'huile d'arachide, c'est pas terrible, terrible. On va privilégier tous les légumes secs. Vous allez me dire, oui il faut les cuisiner. Et bien vous les achetez en boîte, ils sont tout prêts. Moi chez moi j'ouvre une boîte de pois chiches et ma salade qui est prête. C'est rapide, c'est tout prêt, il n'y a rien à cuisiner. Et vous ne pouvez pas me dire, je n'ai rien à manger chez moi, j'ai toujours une boîte de pois chiches. Donc les conserves, on en utilise beaucoup, tout. Haricots, petits pois carottes, haricots rouges. Vous allez au rayon conserve pour ceux qui ne connaissent pas trop et vous regardez un petit peu ce qu'il y a. Il faut aussi réussir à franchir le cap et accepter de l'aide alimentaire. On va aller dans les hard discount. Lidl, Aldi, ce ne sont pas des sous-marques. Il y a des études qui ont été menées, les produits ont une aussi bonne voire une meilleure qualité nutritionnelle que les produits de grandes marques. Alors que c'est la marque Lidl, alors que c'est le premier prix Carrefour. On est dans une meilleure qualité nutritionnelle. On va aussi piocher, dans certains magasins vous avez des dates courtes. Pour ceux qui veulent manger des viandes, qui aiment la viande mais que c'est cher, on a des pommes du moins 50% en date du jour. On a aussi ça sur les légumes. Moi je vais chez un primeur, tous les légumes qui sont un peu moches, j'ai 3 euros, j'ai une cagette complète. Avec 3 euros, je fais de la soupe pour 5 personnes pendant 2 jours. Et j'ai payé 3 euros. Donc on y pense à ça. On va au fond du magasin en premier et après on finit ses courses. Je fais une petite pub mais vous allez en parler après. On pense au psychroco, le panier de légumes, si vous voulez aller vers le bio, 6 euros, moi j'en prends tout le temps. Ça va recommencer. 6 euros le panier pour une personne, 12 euros le format familial. Donc vous n'hésitez pas, Ilona on parlera juste après. Et si on veut aller un peu plus loin dans le franchir le cap alimentaire, on va cibler le secours populaire qui vient à l'université, qui vous vient en aide. Ce n'est pas une honte d'aller les voir, mais au contraire, c'est une belle étape parce que vous avez envie de manger comme il faut, vous avez envie d'être en bonne santé, ils sont là pour vous aider, profitez-en. Et après, au niveau de la ville de Nîmes, on a les banques alimentaires. Vous avez le secours populaire sur place, autant en profiter si vous êtes dans une situation d'insécurité alimentaire. Voilà. Est-ce que vous auriez des remarques, compléments, questions à faire par rapport à cette intervention ? C'était par rapport particulièrement à la population étudiante. J'ai l'impression qu'on a deux extrêmes. Il y a une partie où c'est un petit peu le cliché fast-food, pâtes, et enfin pas du tout faire attention. Mais de l'autre côté, j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup d'étudiants qui sont dans le sur-contrôle, que ce soit d'un point de vue du budget, ou que ce soit d'un point de vue de manger bon à la santé, surtout avec les réseaux sociaux et tout ça. Et je me demandais comment réussir à faire la part des choses entre les deux et ne pas tomber dans quelque chose qui serait problématique d'un point de vue psychologique. C'est une question compliquée, parce qu'en effet, on a cette version étudiante, vous voyez le food truck tous les midis, il y a la queue. Ça a un coût, clairement. Ou en centre-ville, vous descendez, en effet. Il y en a qui ont les moyens de pouvoir aller au McDo une à deux fois par semaine. Je vois que ça coûte 9,50 euros à Maxi Best-of. Je me dis que c'est énorme, sachant qu'avec 9,50 euros, je me fais deux jours de menu, petit déjeuner et déjeuner-dîner. Et à l'extrême, on a ce côté bio, sain, il faut tout manger équilibré, donc avec des produits qui sont plus haut de gamme. Clairement, les oléagineux, si vous ne les achetez pas en vrac en grande quantité, ça devient coûteux. Et c'est de réussir à avoir les bonnes informations, à être bien aiguillé, d'où la diététicienne qui peut vous aider à faire ces choix alimentaires-là. Mais il ne faut pas forcément se baser que sur ce qu'on entend dans les messages publicitaires, parce qu'ils sont super bons pour vous vendre n'importe quoi. Clairement, même qu'il y a un produit qui n'est pas de bonne qualité, on vous le vendra, parce qu'il y a un bon packaging, parce qu'il y a une bonne pub, parce qu'ils sont en tête de gondole. Quand on vous dit que le prix est extraordinaire, alors que vous regardez le prix au kilo, ils sont plus chers que le même produit dans le rayon. C'est des choses compliquées à décrypter, surtout quand on n'a pas de formation en nutrition. On en parle avec des collègues à midi. On a tellement d'informations, on ne sait plus. Tout le monde sait qu'il faut manger des oméga-3, mais on ne sait pas ce que c'est les oméga-3. Voilà, un exemple typique. Il faut limiter le gluten. Ben non, que si vous avez une maladie celiaque. Et c'est des choses comme ça, je comprends que ce soit compliqué, et vous pouvez être aidé. Et nous, dans les yeux, certaines yeux, on arrive à faire passer des messages, et après c'est... Je comprends que ce soit compliqué. Et je n'ai pas de réponse telle qu'elle, parce que chaque personne est différente et n'aura pas les mêmes besoins. On va en parler après. La version des étudiants où je n'ai pas le temps, je conçois. Ça c'est sûr, vous avez beaucoup de choses, des fois des horaires un peu bancales. Il faut prendre le temps. Si on veut préserver sa santé, il faut prendre le temps. Après, quand vous allez rentrer dans la vie active, vous aurez encore moins le temps. J'ai trois enfants, je trouve le temps, malgré tout ce qu'il y a à faire. À cuisiner. Ils font plus pour eux que pour moi, mais je comprends le temps. Et si vous n'avez vraiment pas le temps, que vous les mangez sainement, vous vous faites un super stock de conserves, sincèrement. Et là, vous pouvez réussir à avoir une alimentation au moins équilibrée. Elle ne sera pas forcément très variée, pas forcément très goûtue. Mais au moins, si vous avez une manque de temps, il vaut mieux aller vers ça plutôt que de sauter un repas. Il vaut mieux faire pois chiches, sardines. Je vendrai mes pois chiches. Avec des pâtes, avec du riz, une complémentation. On n'est pas obligé d'aller sur les viandes. Mais il faut se faire un petit stock. Il faut pouvoir stocker dans sa petite studette étudiante. Voilà. Je sais que c'est compliqué. Je sais. Après, vous pouvez aussi vous regrouper en groupe d'amis en disant, vous êtes coloc ou voisin de palier, ce soir, c'est toi qui cuisine, demain, c'est moi. Et comme ça, vous achetez en plus grande quantité, donc ça revient moins cher. Il y en a qu'un qui fait le repas une fois par semaine et vous tournez comme ça. Ça se fait aussi. On préconise ça aussi chez les personnes âgées. Donc, si vous avez une voisine un peu vieille, vous pouvez lui dire, vous cuisinez pour moi et moi, je viens manger avec vous. Ça marche aussi. J'essaye de travailler avec le Crous à Montpellier, notamment sur les plats préparés du midi. La qualité nutritionnelle a augmenté les plats, les barquettes. Mais c'est sûr qu'on est sur un tarif à 3,25 euros avec entrée au dessert, ce qui a déjà un coût, clairement. Mais la qualité nutritionnelle des produits à réchauffer est bonne. Maintenant, c'est vrai que vous ne pouvez pas réchauffer pour le moment dans les lieux Crous. Vous n'avez pas le droit d'avoir action au micro-ondes. Donc, l'été, ce n'est pas grave, vous vous débrouillez. L'hiver, c'est un peu plus compliqué. Avec les projets immobiliers qui sont au sein de l'université, il y aura une partie pour les étudiants, un foyer étudiant, dans lequel vous pourrez notamment réchauffer vos plats. On y travaille, mais c'est prévu. Et c'est vrai que Hosh, à part Hosh, il n'y a rien. Il y a juste quelqu'un qui vende des protéines muscu en face. Il y en a qui mangent des shakers de protéines tous les jours. Mais c'est vrai que Hosh, il faut tabler plutôt sur les barquettes plutôt que sur les paninis ou les sandwiches. Et idéalement, si vous ne trouvez pas votre compte, c'est d'apporter votre petit tube. Il y en a plein qui ne vont pas arriver le matin. Moi, j'arrive aussi avec mon tube le matin. Il faut arriver avec votre petit tube. Juste en complément d'information, sur le site Vauban, il y a un espace où les étudiants, et on peut imaginer potentiellement le personnel, peuvent manger un repas qui a été fait chez eux. Sur Hosh, ça n'existe pas. Oui, mais vous voyez, typiquement, ça fait partie peut-être des choses. Je cible un petit peu Ilona, parce qu'elle est au conseil du département. Mais que les étudiants doivent faire remonter, en fait. Parce que c'est clair qu'il y a une très grande disparité entre les sites. Et ça serait tout à fait légitime, du coup, que vous ayez aussi un espace. Alors, effectivement, le CRUS, ce n'est pas nous qui gérons, et ce n'est pas possible. Mais ça n'empêche en rien que l'université puisse libérer un espace comme ça a été fait à la BU sur Vauban, pour que les étudiants puissent amener leur repas et puissent manger sur place en repas qu'ils ont fait chez eux. Vous nous envoyez un mail, et nous, on fait remonter dans les différentes commissions universitaires. Il y en a aussi. Et en fait, si on ne réclame jamais, on n'aura jamais rien. Il ne faut pas trop revendiquer non plus. Mais petit à petit, vous pouvez passer par moi. L'aspect alimentaire, j'arrive à... C'est pour ça que je suis allée sur les conserves. Il est tout à fait d'accord. La qualité nutritionnelle est meilleure, et la qualité gustative aussi est meilleure. Si vous avez les moyens d'avoir un petit top congélo à côté, c'est le mieux. Mais après, il faut avoir la place. Avec la diététicienne, avec le SUMS, il y aura des ateliers cuisine en plus des consultations diètes. Donc vous avez besoin. Vous êtes un manche en cuisine. Rapprochez-vous du SUMS. Voilà. Alors peut-être pour essayer d'un petit peu illustrer, compléter ce qui vous a été évoqué, il y a un de vos confrères étudiants qui va venir témoigner un petit peu de son expérience concernant son expérience de précarité et du coup les moyens qu'il a pu mettre en place pour y faire face. Bonsoir. Alors je m'appelle Johan Natal, je suis en L2 psychologie, du coup je reconnais certains d'entre vous. Vous vous demandez peut-être pourquoi je témoigne de précarité alimentaire, alors que je semble bien portant. Déjà, il faut savoir que la précarité alimentaire, on ne la voit peut-être pas forcément. Et même nous-mêmes, on ne sait pas forcément qu'on est en situation de précarité alimentaire. Alors je vous rassure, actuellement je ne suis pas du tout en situation de précarité alimentaire. Donc ça c'était une photo que j'ai prise spécialement pour vous, parce que c'est ce que je mange actuellement. Je vais vous décrire vite fait, là où c'est deux oeufs, un cordon bleu, 45 grammes de myrtilles, 120 grammes de pâtes, poulet, 20 grammes de protéines, et deux sandwiches, beurre, cornichons, jambon, c'est la moitié de mon repas en une journée. J'ai une question, est-ce qu'il y en a parmi vous qui se disent j'aimerais avoir autant de diversité ou autant d'abondance de nourriture, rien que dans la journée ? Oui ? Dans la journée ? D'accord. Je vais être honnête avec vous, il y a deux ans, ça me paraissait inimaginable. C'est-à-dire que je vivais, c'était très intéressant d'avoir cette petite information, comme quoi on avait 150 euros de budget alimentaire, j'ai vécu en Staps, avant la psychologie, avec 50 euros par mois, c'est invivable, quand on achète 2 euros le paquet de riz, 2 euros le paquet de pâtes, 4 euros le jambon, on arrive très vite à ne pas manger en fait. J'ai fait des journées à riz pain de mie, c'est-à-dire que le soir on se cuisine un petit plat de riz et on met un peu de pain de mie pour assaisonner, bon c'est un peu bizarre, mais on utilise ce qu'on a. Et si je voulais témoigner, c'était surtout pour savoir comment s'en sortir, comment se sortir de là, je vais vous dire très honnêtement qu'on n'a pas l'argent, on n'a pas l'argent, donc on va travailler ou on fait quelque chose. Moi je ne me voyais pas faire les études et le travail en même temps. J'ai arrêté les études, j'ai travaillé à McDo, McDo vous offre les repas quand vous travaillez là-bas, vous êtes bien content quand vous mangez du riz et du pain de mie. Du coup ça m'a permis de faire des économies et de revenir actuellement dans les études, de la vente d'argent. Quelles sont les solutions ? Comment se sortir de la précarité alimentaire ? On ne s'en sort pas, mais aussi je vous ai dit, on ne sait pas qu'on est en situation de précarité alimentaire en réalité. Si vous, je suis sûr que parmi vous, il y a des étudiants qui mangent un repas par jour et qui se disent, ouais bon je mange le soir parce que flemme de cuisiner ou flemme de prendre des petits déjeuners ou quoi, ouais, tant mieux, vous avez cette chance de vous dire flemme quoi. Les super plus que j'ai découvert et que je n'avais pas avant, c'est qu'ici il y a le Solidaribus, il y a des trucs, les jeudis soirs, vous pouvez y aller, ils vous donnent les trucs de premier soin, ils vous donnent du riz, des pâtes, je ne sais plus quoi d'autre encore. Enfin voilà, c'est que du bénéfice, n'hésitez pas à y aller, parce que si vous avez faim, de toute façon, le jugement des autres, je pense qu'on s'en fiche un peu. Je suis étudiant en psychologie, du coup, si je peux vous apporter un petit détail, c'est qu'on a tous ressenti la faim, je pense, on s'est tous dit, tiens je vais aller manger. Il y a une deuxième étape après ça, j'ai vraiment super faim là, mais si je mange, je vais vomir. Peut-être qu'il y en a qui l'ont ressenti parmi vous, après les boîtes ou quoi, mais bon, sans parler d'alcool. Et il y a une dernière étape, qui est, bon ben, ce soir je vais manger, vous mangez le soir, et une fois que vous avez mangé votre plat de pâtes, vous êtes là en mode, ah j'ai bien mangé, mais il faut se situer que sur trois mois, manger que des pâtes, du riz, du jambon, il n'y a pas de légumes, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de café, de clope, d'alcool évidemment, c'est, enfin, je ne sais pas, mais dans la tête, on ne se sent pas spécialement en état précaire, je vous le dis, on n'est pas isolé, le seul problème c'est le temps, le temps est très long, avant le prochain repas évidemment, les week-ends, on n'attend pas les week-ends, on est très content d'aller en cours et d'être occupé, pour les solutions, moi ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de me faire un plan comme ça, alors vous voyez que même actuellement, je ne mange rien de particulier, parce que ça coûte très cher, ce que vous avez vu l'image de tout à l'heure, c'est tous les jours, et ça coûte 136 euros, je suis un peu bête, j'ai rogné l'image, et du coup on ne voit pas le total, mais ça fait un total de 136 euros, en sachant que vous, si vous enlevez les protéines, si vous mangez un peu moins, parce que c'est vrai qu'il y a quand même assez à manger, je pense, vous arrivez facilement à 100 euros, il n'y a pas de cuisine à faire, comme l'a très bien dit Théo, mercredi soir, dimanche soir, vous cuisinez, vous faites vos tupperware, et ça passe tout seul, vous faites à la poêle, vous faites de l'huile d'olive, des gnocchis, pas trop de cuisine, légumes surgelés, vous voyez, ça ne coûte vraiment pas cher, et j'en consomme presque tous les soirs, je pense que c'est plus ou moins une bonne idée, et surtout si vous avez le panier bio, n'hésitez pas, je crois que j'ai à peu près tout dit, ok, merci, 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 merci Merci.